Je propose de commencer parce que le timing est vraiment très très court, il y a beaucoup de choses très importantes et très intéressantes dont j'espère que nous allons discuter cet après-midi. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Enével de nous prêter la salle parce que je pense que symboliquement c'est important d'avoir cette discussion ici et je vous dirai pourquoi par après. Je voudrais aussi remercier toutes les institutions qui ont participé à l'élaboration de cet après-midi autour du Conseil Consultatif Genre et Développement. Je ne vais pas les citer parce qu'elles sont sur vos documents, mais on m'a pourtant quand même demandé de présenter le Conseil. Donc je voudrais d'abord dire deux, trois petits mots pour vous présenter ce qu'est ce Conseil Consultatif Genre et Développement et comment nous fonctionnons. Donc le Conseil, il a été créé en réalité en 2016, mais il fait surtout suite à une réforme, à une restructuration de l'ancienne Commission Femmes et Développement. Et en plus, il fait aussi suite à une évaluation qui était commanditée par le commissaire spécial à la DGD sur de quelle façon est-ce que le genre était intégré dans les programmes et actions de développement. Que ce soit au niveau de l'aide directe, au niveau de l'aide multilatérale ainsi que de l'aide indirecte. Et donc cette évaluation a montré qu'il y avait encore beaucoup de travail, qu'il y avait beaucoup de lacunes dans la manière, dans la méthodologie, dans la compréhension de l'intégration du genre dans les programmes et politiques de développement. Ce qui a amené à revoir à l'époque la loi de la coopération belge et de notamment introduire l'importance d'une approche transversale et spécifique sur les questions de genre et sur l'empowerment des femmes dans les programmes de développement. Ce qui a aussi amené d'ailleurs à ce que la DGD fasse une note stratégique pour suivre les questions de genre dans les programmes et projets de développement. Et donc de tout ça est né le conseil consultatif genre et développement qui est directement aujourd'hui, ce conseil est directement lié au ministre de la coopération et a comme objectif d'appuyer, de conseiller le ministre pour intégrer le genre en vue d'une égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques de développement. Il a aussi comme objectif de préparer une série d'avis et donc de travailler les avis avant à travers des recherches, à travers des séminaires comme celui dont nous avons l'occasion de participer cet après-midi. Alors le conseil, il est composé de membres effectifs et suppléants et de membres observateurs. Alors les membres effectifs sont des membres qui sont représentants d'une part des coupoles d'associations de femmes, des coupoles des ONG de développement, des représentants du monde académique et une représentation de l'Institut pour l'égalité hommes-femmes. Ensuite, il y a des personnes qui sont consultatives ou observatrices qui sont membres du cabinet de la DGD, de Enable et de Bio. Donc vous voyez, on a quand même l'ensemble des acteurs de la coopération en développement belge qui sont présents dans ce conseil. Mais ce qui est important aussi, c'est tous les groupes de travail qui appuient et qui permettent la recherche et le travail de ce conseil. Aujourd'hui, c'est sur la thématique de la digitalisation, mais il y a d'autres groupes qui travaillent sur la thématique de l'agriculture, il y en a qui travaillent sur la migration, il y en a qui travaillent sur les questions de violence et droits reproductifs et sexuels. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous aurons un colloque au Parlement belge fin de l'année sur la question des violences et de la sécurité sociale. Il y a d'autres groupes qui travaillent sur, bien sûr, dans le cadre, l'ensemble de ces groupes travaillent dans le cadre des objectifs du développement durable. Et je terminerai en disant que chaque année, nous ne ratons jamais, évidemment, le rendez-vous de la conférence de la CSW sur le statut de la femme dans les suivis de Pékin. Donc, très rapidement, c'est les objectifs, la composition et la manière de fonctionner. Mais donc, le conseil fonctionne très fort avec ses groupes de travail. Les groupes de travail sont très importants, même si l'avis final va être remis par la structure même du conseil. Alors, aujourd'hui, on va parler de la digitalisation. Et quand je disais que symboliquement, je trouve intéressant que ça se passe ici, c'est que c'est une thématique, finalement, qui a été amenée il y a deux ans par le ministre. Le ministre nous a demandé au niveau du conseil de travailler cette thématique, qui, au départ, j'avoue qu'on ne savait pas trop par quel côté on allait l'aborder. Et donc, cette conférence, aujourd'hui, ça fait déjà plus de deux ans que ce groupe de travail a déjà fait plusieurs activités. Il y a eu d'autres ateliers précédemment pour aborder le sujet. Et il y a aussi eu un document d'avis. Je ne sais pas s'il est dans la farte, peut-être. Je ne suis pas sûre. Mais de toute façon, vous pouvez l'avoir sur Internet, sur le site du conseil. Et donc, cet avis a été écrit par ce groupe de travail en février 2018 et remis au ministre, justement, avant une mission qu'il faisait en Afrique sur cette question de la digitalisation. Alors, je ne vais pas vous prendre l'ensemble des points de la note, mais j'en ai relevé quand même quatre, que je trouvais importants de vous donner ici, aussi importants simplement pour introduire un petit peu cet après-midi, parce qu'après, je vais laisser la place aux autres. Je pense que cette digitalisation, elle est aujourd'hui présente dans toute notre vie. On ne peut pas faire fi, on ne peut pas se dire qu'elle n'existe pas, au contraire, que du contraire. Mais il est important de voir les effets positifs et tout ce qu'elle peut nous amener, et notamment en matière de développement. Mais il faut aussi bien rester aussi attentif à toutes les dérives, à tous les effets négatifs aussi que cette digitalisation nous apporte. Et la question de violence, des cyber-violences, etc., ce sont évidemment des éléments importants aussi à prendre en considération. La fracture numérique, elle existe au travers des sexes, elle existe entre les hommes et les femmes, elle existe entre les différents pays, elle est importante d'être contextualisée, elle existe aussi par rapport au milieu urbain ou au milieu rural. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile en milieu rural, que les femmes sont généralement moins bénéficiaires, qu'il y a d'autres aspects, les enjeux de personnes plus pauvres qui n'ont pas accès à toutes ces nouvelles technologies. Et donc, c'était une discussion importante pour nous de dire, oui, c'est important de travailler sur les enjeux de la digitalisation, mais en gardant bien en tête une des priorités, d'ailleurs des objectifs du développement durable, qui dit qu'il faut que ça s'adresse à tout le monde, et ne pas laisser une partie de la population sur le côté. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette approche de la digitalisation en incluant l'ensemble des bénéficiaires, des acteurs du développement et évidemment des actrices du développement. Parce que ça peut aussi être un élément qui peut amplifier et creuser les inégalités. Alors, le Conseil, il a remis en évidence dans son document de recommandation, j'ai relevé les aspects autour de l'éducation, parce que je pense que c'est vraiment fondamental, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. La problématique de l'analphabétisation des femmes reste, même si les chiffres augmentent et sont meilleurs, ça reste un problème. L'accès à ces appareils numériques reste un problème et, comme je le disais tout à l'heure, plus important encore en milieu rural. Un des aspects qui est important dans la note, c'est le fait d'avoir mis en évidence que c'est important que la digitalisation puisse être traitée dès le plus jeune âge, au niveau des programmes scolaires, dans l'éducation des petites filles et les risques que toute cette digitalisation peut apporter. Mais je pense qu'il y a des gens ici autour de la table qui pourront aussi en parler de manière bien plus précise que moi. Un autre aspect qui a été mis aussi en évidence dans la note, oui, pour vous donner quand même un petit chiffre, par rapport à la question de l'éducation, en Afrique subsaharienne, une femme a 23% de chance, en moins qu'un homme, d'avoir un portable. Donc je vous dis quand même, les chiffres, on peut les prendre avec une certaine distance, mais ça nous montre quand même une direction sur les réalités. Il y a la question d'avoir le portable, mais il y a aussi évidemment toute la question d'avoir accès à un Internet, d'avoir accès à une ligne suffisamment fiable et qu'elle ne soit pas coupée en permanence. Et de là, par exemple, on constate que les femmes, elles auront plutôt accès au moyen du bord qui arrive dans les maisons et que les hommes auront peut-être plus facilement accès au niveau de leur structure d'emploi, de leurs institutions et donc des lignes qui peuvent être meilleures. Un autre aspect que j'ai déjà dit, mais que je voudrais encore redire, c'est évidemment toute la question autour des violences, qui sont des violences autour du cybercafé, mais qui sont d'ordre très large, qui sont multiples, qui peuvent être des violences intrafamiliales, mais qui peuvent être aussi des violences sur le net, sur les lignes, qui peuvent être de l'ordre de l'harcèlement jusqu'au viol. Là aussi, la diffusion d'images, la pression que l'on peut faire sur des jeunes filles et parfois des jeunes garçons aussi, par la pression de la diffusion d'images qu'ils ne désiraient pas mettre en ligne et souvent liées à la prostitution. Je voudrais enfin terminer en disant que la note plaide, et je pense que c'est important, elle plaide en faveur de la mise à jour de cadres légaux, internationaux et nationaux, donc l'action politique aussi par rapport à cette question de la digitalisation. Elle plaide pour la criminalisation de toutes les formes de violences qui peuvent être mises en ligne contre les femmes, contre les petites filles, contre les filles et contre les garçons, et elle plaide pour que les auteurs soient poursuivis. Il y a encore trop peu de mécanismes juridiques qui nous permettent de protéger ces différentes formes de violences. Et donc, ça nécessite évidemment d'avoir plus de recherches, plus de données, plus de statistiques sexo-spécifiques sur les conséquences et les impacts de cette numérisation. Et donc, aujourd'hui, on va prolonger toute cette réflexion, prolonger aussi le travail qui a été réalisé par le groupe de travail du Conseil et notamment autour de cet avis. Et on a décidé de le prolonger par, d'une part, trois personnes, qui sont deux personnes ici présentes autour de moi et une troisième, je vous expliquerai pourquoi, qui interviendra plutôt sous forme de vidéo. Et ensuite, on compte vraiment sur vous. On compte sur vous, on compte sur vous dans des ateliers. On va prendre du temps pour travailler, pour réfléchir à différentes questions qui ont été posées. Je ne vais pas les reposer maintenant parce qu'elles vous seront posées de manière plus détaillée dans vos ateliers. Mais ce qui est important, c'est qu'on a vraiment envie d'essayer de réfléchir cette digitalisation à travers cette notion de besoins pratiques, des besoins indispensables à la vie et des intérêts stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour transformer les rapports de genre vers une société plus égalitaire. Et donc, on va vous demander vraiment de réfléchir à l'apport de cette digitalisation et aux difficultés, aux contraintes et aux risques de cette digitalisation autour de ces apports par rapport à des besoins directs, spécifiques, notamment par rapport aux filles, aux femmes, mais aussi par rapport aux garçons et par rapport donc à les enjeux plus politiques à plus long terme, ces intérêts stratégiques. Alors, nos différentes intervenantes, elles ont reçu aussi ces questions orientées dans ce sens-là pour alimenter dans un premier temps la réflexion que vous continuerez alors après à approfondir dans les ateliers. Donc ici, leur rôle, c'est vraiment de vous booster pour que vous ayez envie d'aller dans les ateliers et continuer à travailler. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'on a des interprètes, comme vous avez pu constater, et donc il y a une interprétation en français et en anglais. C'est sur le même canal, sur le canal 5. Donc, quand vous n'avez pas envie de l'entendre, il faudra l'enlever. Voilà, je voudrais donc maintenant présenter les différentes intervenantes. Je vais peut-être les faire au fur et à mesure de leur présentation. Et donc, je vous propose de commencer par écouter madame Djemila Abdoulaye, qui est économiste de formation et qui, dès son plus jeune âge, dès l'âge de 10 ans, elle était déjà sur les technologies numériques et a vraiment très fort approfondi, a essayé de voir comment utiliser ces nouvelles technologies au point que, depuis 2007, elle a créé un blog dont elle va certainement nous parler, Circumspect, si je le dis bien, vous me reprendrez par après, qui lui-même, d'ailleurs, a été primé. Et elle est entrepreneuse digitale, elle est ghanéenne, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, et basée à Accra. Alors, je lui ai demandé, ça veut dire quoi, être entrepreneuse digitale ? Et donc, elle dit, j'ai vraiment créé une entreprise qui travaille avec des outils de la digitalisation au service des populations, au service des gens qui ont envie d'apprendre, mais aussi dans l'économie, dans tout l'apport que la digitalisation peut amener, et surtout aussi l'importance du réseau, du réseau network que la digitalisation peut apporter dans les questions de développement. Et donc, elle va nous parler de la puissance de la digitalisation en Afrique. Je lui donne la parole. Vous avez entre 10 et 15 minutes pour présenter votre... Pardon, qu'est-ce que je veux dire ? Merci aux organisateurs pour l'opportunité. Et après ça, je continue en anglais. Ok, juste pour commencer. Merci à vous pour l'introduction. Je me suis créé un business, qui est une firme digitale et une consultancy, et c'est registré en Accra, Ghana. Mais j'ai commencé en 2007, en France, quand j'étais étudiant en France. Et c'est commencé comme un blog. Pourquoi j'ai commencé ? J'ai commencé à partager les choses que j'ai étudié sur la vie, sur la vie, sur le voyage, et surtout sur l'économique politique, et comment ça affecte les pays africains et nos trajectoires de développement. Et pendant ce processus, mon blog a élevé en cours de l'année dernière. Et en 2014, j'ai changé d'un blog personnel à devenir une entité en soi, ou une plateforme digitale en soi, afin d'avoir encore plus de information et de contenu, surtout, qui est fine-tuned pour les Africains. Et j'avais une conversation a l'heure, et j'ai demandé pourquoi vous voulez vous concentrer sur le contenu fine-tuned pour les Africains, et quel valeur ça ajoute ? Donc, juste pour donner un petit exemple, je vais attendre pour l'instant. Quand on parle d'avoir accès à l'Internet, une des principaux raisons pour les femmes et les filles ou ne vont pas aller en ligne est si l'expérience de l'online est favorable à elles. Et ce que je veux dire par ça ? Si vous allez en ligne et vous voyez des photos des femmes et des filles qui ne sont pas comme vous, c'est une question de est-ce que c'est vraiment mon space ? Si vous voyez des images of men et de voir des topics qui sont traités de la perspective de les hommes, c'est une question de est-ce que c'est vraiment mon space ? Et donc, à Circumspect, ce que nous essayons de faire c'est que nous essayons de donner contenu sur des issues, des policies concernant à l'Afrique et aux Africains. Quelques de contenu que nous addressons sont des entrepreneurs. Nous nous essayons beaucoup de ressources de career parce que dans beaucoup de pays, Ghana included, career development n'est pas vraiment part de notre éducation, surtout à l'université level. Nous avons aussi parlé de choses comme technologie, et comment les jeunes africains peuvent leverages le pouvoir de social media ou de digital skills dans ce travail qu'ils font. Ok, je vais passer un peu plus dans la présentation ici. Et en termes de Circumspect, ce que nous essayons de faire, c'est que tout que nous faisons se passe à notre mission, qui est de informer par rapport à la qualité, authentique, original information, pour expérir des conversations et interagences. Donc, nous allons parler de choses comme violence contre les femmes et les filles, ou juste violence en général. Nous allons parler des issues de droits humains, et donc, et ensuite, de inspirer créative action. Et par inspirer créative action, c'est vraiment où nos ressources nous sommes envers. Parce que si nous pouvons les jeunes avec les tools pour, par exemple, figure out comment faire un projet ou comment faire ou comment faire en sorte, ils en turn peuvent aller dans leur communauté et faire ça. Je vous ai déjà parlé un peu sur le contenu de contenu donc je ne vais pas parler de contenu mais les autres services que nous offre sont digital marketing et stratégique communication et ce qui est plus fine-tuned pour le business communique. Nous aussi faisons ça pour des NGOs, des brands, et la plupart de ces gens tendent à être femme-orienter ou femme-focused. Nous aussi offre digital et soft-skills trainings. Et avec ça, again, c'est large les femmes et les filles qui viennent et demandent pour ces trainings. Vous ne pouvez pas vraiment voir mon skirt, mais le skirt que je me suis wearing, c'est par un local entrepreneur qui est basé dans Accra, Ghana. Elle utilise e-commerce pour gagner business et aussi montrer le travail qu'elle fait. Et donc, ce que je me suis d'avoir 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 c'est en ligne. Et donc, c'est un exemple de comment digital peut créer et expand economic activities et opportunities pour african women. Now, over the course of the past 11 years that I have been working in this space, I have had a lot of different questions and encountered situations that have me wondering a number of things. One of them is how do we encourage african women and girls to tell their own stories. So even though I am an african woman and I talk issues related to african women talking about things like breast cancer talking about things like just confidence in oneself or working in a setting with majority men and how you have to deal with those power dynamics. The interesting thing is over the years my audience has become increasingly male. So then the question here is why is this the case and we'll go a bit into some of the elements that defined that. Beyond that we also try to influence policy with some of the content that we put online and we actually had an instance after the Ivory Coast 2016 terror attack I wrote an article about that and it ended up being published in the news and the government put in place security measures after that but before that there was no conversation on this so this just gives some idea of also how women who are online in turn influence policy and development in their countries now there's something I call first time digital right a lot of conversations I've had in the past two months actually have talked about the need for female specific spaces or hubs or innovation centers but I think we need to take a step back on that conversation because for me the question is how and why do women go online right in my experience I started using computers from four years old because my father is a computer scientist my mother is in education and so I had the leeway to test and try things I wasn't afraid to push a button and break something and even if I did break it I learned that it could be fixed and that made me very curious online and very willing to experiment now if we look at the flip side where a girl or woman might come online and one of the first things you'll see is you're not beautiful or keep quiet you don't have anything to say or just people attacking or not actually listening to her that can shape her entire experience online because she'll be less willing to go online and engage so just to give some quick stats I'm sure about 82% of Africans have mobile connections but an estimated 34% of Africans use the internet and it's important to know that not everyone who has a mobile phone actually has access to the digital space or has access to the internet because they might not have smartphones or they might not have credit etc in Ghana's context 35% of Ghanaians are online and yet only 20% of Ghanian women are online right and Ghanian women are over 50% of the population so you can already see that the online population is very male now why are these why is this the situation for a number of reasons I'll talk about affordability right in order to get one gigabyte of data in Accra you'll probably spend about three euros for just one gigabyte of data and the minimum daily wage in the country is the equivalent of 1.5 euros so for women who are usually underemployed maybe because they're underskilled or who depend on income from other people like their husbands or their fathers or brothers it's always a question of opportunity cost am I going to buy this smartphone or am I going to buy internet data or am I going to use that money to feed get to work go to school these are the kind of decisions that women African women have to make every day linked to that is a question of digital skills in education which is what circumspect is really trying to work on because even though there is an ICT education policy and even though students generally are supposed to be learning ICT from primary school in Ghana the reality is that that's not really happening for a number of reasons not having access to computers not having teachers who are already skilled in that respect and then more importantly there are no gender targets on it so you might find a situation whereby there's a class they're computers but they might prioritize the boys having access to them because they assume that men are the ones who are going to go into STEM if you ask whether digitization in Africa is going to help with gender equality the response is yes and no because it's a double edged sword so looking at the picture on the far left there's two ladies who are taking coding lessons at a center in Accra called the Soronko Academy and they focus specifically on training girls they've expanded it to include boys but the majority is girls and women and before I came here I sent out a survey to a number of digital entrepreneurs female digital entrepreneurs in Ghana and other African countries and what I was told was even when they do make such programs available one of the challenges they face is that the teachers are still male so you're telling girls that they should learn to code and gain technical skills but when they look at the people who are working in that space it's still very heavily male so they don't really see themselves there another example I'll give is to the far right which is it looks like a baguette it's actually a bag which was created by a designer called Sarah Jeff in Senegal and she created it because she was inspired by the daily struggle or the daily work of young Senegalese who get up every morning have their packet for breakfast and go to work so she created this bag and she is also an e-commerce business basically now the thing is yes she was able to showcase this and get customers across the continent and in the diaspora as well but the bag ended up being copied and duplicated by Yves Saint-Laurent with no credit given to her yes and so now you have a situation whereby should she sue or shouldn't she sue she doesn't have the resources to do that but at the end of the day this is local expertise that has been appropriated without giving any credit to her so that's the challenge of doing business online and consistently women and girls that I train are usually hesitant to use digital because they're afraid that their work is going to be stolen consistently we've seen the same thing with entrepreneurs where they make pitches to people who are supposed investment companies and at the end of the day those investment companies start their own companies using the solutions that these entrepreneurs pitched and then there's no space for these entrepreneurs to actually compete so these are real issues finally the question of online offline and linkages because as was for a number of reasons infrastructure and so on with circumspect what we decided to do this year for international women's day we had an ongoing online campaign trying to get women to talk about other women who have impacted them in some way or form and then we noticed that a lot of women weren't actually doing that we would get men saying oh I want to celebrate this woman so again one of those things that I'm always wondering about so what we did was we created an event at the end of the month in order to give a space for these women and girls to be able to talk about the issues that they care about and so the picture down there is actually that session and we talked about everything from business to careers to self-care and well-being to leadership and mentorship and so on so it's really important to not try to force women and girls to speak the way we see men and boys speaking online but to figure out what is most comfortable for them and to create the spaces where they can actually do that even if it means going a bit offline now I've talked a lot about some of these challenges already so I won't go into that too much I think I just want to highlight one or two of these the importance of career development training and upskilling is it's a challenge but it's also an opportunity because as a business going online you're not only looking at the technical elements you're also looking at how do you appeal to customers or clients from multicultural backgrounds because now you're global that's one thing to think about you're also looking at soft skills how do you present yourself how do you present your business how do you communicate about your business so that's another thing in addition to that it's really important to expand our notions of what investment is when it comes to digital it's not just about the money because before you get to the money there are a lot of things you need in order to build a figuring out how to navigate the legal elements for example figuring out how to grow a team figuring out how to identify what your service points are those are some of the things and then we don't have enough data about things happening on the continent and this applies to digital as well so we can't yet really quantify what the digital economy is valued at but that doesn't mean that women and okay and these are just some of the things we'll be discussing later on in the day talking about gender power relations and whether digital actually helps promote that talking about what the practical and strategic needs of women and girls in Africa are with regards to going digital talking about the access and control of resources because even if a girl has access to let's say she has money she has a phone the other thing is who is the gate keeper to accessing the internet for example it could be her father it could be her husband it could be her brother it could even be her son you never know right so it's a question of all of these actors around her are they open to women using digital and of course the human rights and development elements I think a lot of people are having a hard time seeing the value digital brings to development but I'll give a quick example I did a training sometime two years ago with a number of NGOs in Ghana that work on migration issues right and we taught them how to communicate about the work that they do in order to fundraise and in that way they can keep doing the work they do so this is just an example of how digital helps promote development and addressing development issues okay so that's it for me if there are any questions I'm happy to answer and also I look forward to seeing some of you during the afternoon session thank you class I started to do to do do to do the formation the response economic the communication that we have presented but also the strategic I think it important to liberate women from the dépendance of the and other actors to orient to other types of formation more technical examples that are very interesting the juridic I Je pense que vous avez aussi insisté là-dessus et cela nécessite bien sûr une série d'analyses de données. Je ne vais pas reprendre tout l'exposé, mais je vois déjà que pour l'atelier, il y a de quoi classer l'intervention autour de ces besoins pratiques et ces intérêts stratégiques. Je propose que vous gardiez vos questions. On aura un petit débat en commun, mais on aura des débats plus longs après dans l'atelier pour qu'on puisse respecter l'horaire. Merci d'avoir respecté votre temps. Et donc, on va passer à la deuxième intervention qui va être un peu plus particulière. C'est l'intervention du docteur Milka Moutuku, qui est maître de conférences au département des communications et des études de développement à l'université de Egerton au Kenya. Malheureusement, elle n'a pas eu son visa, donc elle n'est pas présente avec nous. C'est vraiment un problème de plus en plus récurrent dans notre pays. Malheureusement, grâce au numérique, nous avons palié à la situation ou du moins essayé d'y palier. C'est-à-dire qu'elle s'est filmée, donc elle a filmé son intervention sous forme de vidéo que l'on va vous présenter ici. Et tout à l'heure dans l'atelier, on sera en communication directe avec elle par Skype. On n'a pas fait le Skype ici parce que la communication n'était pas excellente pour une plénière, mais dans l'atelier, ça va fonctionner. Alors, que dire sur elle ? Je l'ai déjà présentée de par sa profession, mais je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va aborder la question du numérique par rapport à l'entrepreneuriat rural. Donc, on va avoir un autre point de vue et du travail qu'elle a pu faire avec des jeunes, des jeunes filles, donc dans le milieu rural sur l'intérêt pour le développement de la question du numérique. Et donc, elle va parler surtout sur le contrôle des ressources productives par les femmes et l'influence du numérique par rapport à ce contrôle des ressources, de la communication et du réseautage. Je te laisse lancer le reportage. Merci. Enfin, la vidéo. Merci. 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 services by gender, then we see males being more in the formal services and females concentrating in the informal sources of finance. Now, Kenya has a vision, what we call Kenya's Vision 2030 and this vision in it, Kenya aims at being globally competitive and providing high quality life for its citizens. In this vision we have three pillars. We have the economic pillar, we have the social pillar and we have the political pillar. Under these pillars then we have strategies which the government is trying to see how to achieve that vision of being globally competitive and providing a high quality for its citizens, high quality life for its citizens. Under the social pillar, one of the strategies is a reduction of gender disparities and this is not an easy task, knowing that gender disparities are perpetuated, many of them are perpetuated by cultural practices and beliefs. And where there is culture, where culture comes in, then we have unwritten code of contact, so that people behave in a particular way, not because they've been taught to behave that way, but because they've been socialized into it. And therefore, it becomes a part of their lives and you will not know it until you get to get to participate in that kind of a society and then understand how these people behave and what informs their behavior. One of the strategies, the interventions that government is putting in place in order to reduce these gender disparities is encouraging female entrepreneurship. And in this encouraging of female entrepreneurship, the government has set up funds that can be accessed by women to be able to start or even expand their businesses. One of those funds, one of those funds is women's enterprises. One of those funds is women's enterprise fund and another one is the WESO fund. The women's enterprise fund is purely for women. The WESO fund is available for women and for youth. Youth are those that are aged below 35 years of age. With all these efforts. With all these efforts being put in place, then we realize that majority of women still participate in the informal businesses. Their businesses tend to be very small. They tend to be not licensed, especially compared to male businesses. Then you realize 61% of female businesses are not licensed as compared to that 1.7% of male enterprises. And why is this important? Looking at the licensing of enterprises. If this business has not been licensed, then these women cannot use it as collateral for money, for getting credit from any institution and financial institution. Or it cannot be used to access productive resources for their enterprises. Whereas men are able to use their enterprises as security for acquisition of resources. And as we know, success in entrepreneurship has been linked to control over productive resources. Meaning then, if this is the case, then it directly interferes with the success of female enterprises. Money being a major resource in business, then it is a resource that really will determine if female are able to access or not able to access, then it will determine the success of these enterprises. And in so doing, determine the success of the government efforts in reducing gender disparities in this field. So, if you look at the financial system, then you realize, as I've mentioned, there are gender disparities, where men are more likely to use formal banking services than women, and women are restricted to informal financial services. For example, the table banking. When we talk about table banking is where people come together in groups. These groups could be registered or they could be unregistered. So, they put their financial resources together and they are able to access. If somebody needs money for the purposes of doing business, then they can borrow and repay with some interest. And this interest. And this interest then means then this pool of money is increasing. As they repay, then it is growing. It is growing. And therefore, these women can now access more finances. With the table banking and with mobile money technology, then we realize women are now able to access more finances for their enterprises. And therefore, we conceptualized our study as table banking plus mobile money services, then may lead to control, to increase control of productive resources among women. And the resources that we were more concerned with. And the resources that we were more concerned with were money, business money, and access to business information. So, we used mixed methods to collect data. We used the researcher administration questionnaire, where we had a sample of 392 women participating in the study. And we also conducted. And we also conducted two object-centered focus group discussions and 10 in-depth interviews. From the questionnaire. From the questionnaire, the data that we collected from the questionnaire, we realized the majority of these women that we studied had personal bank accounts registered under their own names. 77%. And that was really a high number. We also realized 71.8% of these women were able to manage their financial records independently without any interference. And 81% had freedom to use their business finances. And 74% reported freedom to attend business conferences and other kinds of meetings where they could acquire business information without any restrictions. We also ran some correlations. We also ran some correlations between usage of mobile money services and control over resources. And we realized two services were very correlated positively and significantly with control over resources. And control over resources here, we looked at it from the point of view of to what extent are these women making decisions over the use of these resources. And two of these services were the mobile payments and the mobile banking. We realized mobile money transfer and digital credits do not have significant correlation with control over resources. So we wanted to find out what really made mobile payments and mobile banking have a significant correlation with control over resources. And from our focus group discussion and from our interviews, then we realized these two services are very important in the control of financial resources especially. One of the major thing was the countering of the countering of the countering of the countering of husbands' interferences with business money. Women were able to transact secretly. They paid out for services. They paid out for goods using their mobile money services. And they also deposited money into their savings accounts secretly. And they deleted the messages immediately to erase any evidence such that husbands were not able to follow. They didn't have any evidence of what transactions were done in those businesses. And such practices were more prominent in rural areas compared to the urban areas. And this is quite expected because in rural areas we have majority of those with low levels of education as compared to urban areas. And as I mentioned earlier, there is a disparity between access to higher levels of education. So we realized that actually women could import goods from neighboring countries and especially from Uganda. And they could pay for these goods using mobile money. They did not have to leave their homes. They did have to travel to Uganda. But they did not have to travel to Uganda. But they did not have to travel to Uganda. And they did not have to travel to Uganda. And in so doing, they were able to transact without having to leave their homes. Mobility is a big problem for women. Mobility is a big problem for women that are in business because of their kind of dual responsibilities where they are also the people that are manning their homes and managing their homes. And therefore living home becomes a problem. So they are able to buy goods. So they are able to buy goods. But they are able to import and pay. So these goods are put in the public transport system. And they are transported to Kenya. And the person pays using mobile money. So this saves them on time. It enables them to transact without moving. And it also gives them, they are able to transact discreetly without having to be known by their husbands who may interfere with their businesses. As that is a problem, especially, as I mentioned, in the rural areas. We also realized that it's not all services, mobile money services that are acceptable and that can be used to increase control over resources. But those that are helpful are those that are easily integrated into existing social and business arrangements. And those that are adaptable to suit both business and family relations. Because we realize that relations, family relations also can quite be, they can be strained because of these secret operations. And therefore, we realize that mobile money services are quite helpful in giving these women a way of controlling productive resources in their businesses. Thank you. My name is Nika. FN explana, Fnana. FN Impala. Je ne sais pas si tu nous entends, mais en tout cas, merci beaucoup aux docteurs Moutuko. Je voudrais essayer aussi d'un peu clatter pour donner des idées pour l'atelier. J'ai eu un peu plus de difficultés, j'avoue, donc vous devez être créatifs aussi. Mais je pense que dans les besoins pratiques, bien sûr, la question d'éducation est très présente. la question aussi autour de l'entrepreneuriat par contre la question des services financiers mobiles qui finalement est le cœur de la présentation qu'elle a faite j'avais vraiment envie de la mettre des deux côtés d'un côté il y a une réponse très claire en termes de besoins pratiques mais il y a aussi une réponse très claire me semble-t-il à plus long terme, donc en termes d'intérêt stratégique notamment par rapport à cette notion d'autonomie, de liberté et je vous renvoie peut-être des questions à retravailler avec elle sur est-ce que l'entrepreneuriat féminin est nécessairement la réponse à des besoins économiques, est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autre chose aussi que l'entrepreneuriat individuel et la question aussi par rapport aux services financiers on a bien montré l'intérêt de l'approche individuelle la manière dont elle peut s'autonomiser mais peut-être moins la question plus structurelle et plus politique, donc quelles réponses les institutions peuvent donner aussi à cette dimension autour de ces services financiers mobiles voilà je vous les lance pour l'après-midi pour l'atelier de tout à l'heure ensuite nous allons écouter la troisième personne qui est donc madame Laura Lindstrom qui est du Global Lead for Digital Development à plan international donc elle est sociologue féministe et est une professionnelle du développement international et qui s'intéresse spécifiquement aux questions des droits humains on va aborder l'angle de la digitalisation sur un autre aspect, sur la question des droits et notamment des droits des filles elle va nous parler de la digitalisation pour comment est-ce qu'elle peut appuyer l'empowerment des femmes merci hi, I think we're going to start with oh, we're going to start with a video if I can get that on C'est parti. 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 Je veux dire que les personnes qui utilisent le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur. qui a participé en Slush en Helsinki l'année dernière, qui est le plus grand start-up conference dans le monde. Donc, vous avez vu, je m'appelle Nora Lindström. Et, je vais vous montrer, on right, ici nous sommes. Et, je suis demandé de parler aujourd'hui de ce que PLAN fait dans le field de l'éducation de l'éducation. Maintenant, digital anything ou tech, overall, seems to be an area that raises a lot of passions, at least in the form of headlines. I think there's a lot of talk surrounding about whether tech is good or bad. I sort of get people coming to me asking, can you talk about tech being good? Can you talk about tech being bad? Will it save the world or will it bring the apocalypse? I think it's quite sort of going from one extreme to the other, especially in headlines, not necessarily always in the content. But I think these types of questions are also reflected in the field of digital education. Some talk about digital revolutionising education, making learning as well as teaching more fun, more effective, automating tedious tasks that teachers might have, correcting things and so on. It provides access to information to students. It can connect students with each other and with teachers across the world, etc. Others, however, highlight digital education being a distraction. In some countries, you're now getting students, mobile phones being banned from classrooms and stuff. There's talk about digital disconnecting students from social interactions and just being focused on their own screen. There's talk about entrenching inequalities that I think has come up today as well already, as well as exposing students to dangers online, from cyberbullying to child predators, which is also something that has come up. Now, because these opinions can go a bit from one extreme to the other, that I want to start with a bit of a thought experiment today. This is a textbook. Now, I want to take a moment to think about whether this textbook is good or bad for education. Now, you're most likely to think that a textbook is a good thing to have in a school. You know, they contain information, encourage learning, and so on. But whether a specific book, so this one, I think this is from Slovakia, maybe, if I remember correctly. If this specific book is useful in a specific context and actually have an impact in education, of course, depends. Is the book in the right language? Even if it is, can the student read? Is the content up to date? Does it feature dated stereotypes, for example? Does it refer to Russia as the USSR? A lot of the books when I was growing up did, and Russia was Russia already by then. Is the content relevant for the student? Does the book give tips about farming in Rwanda or farming in Canada, for example? Is the content engaging? Is there a teacher available to support the student to understand the content? Are there enough books in the class? Are all the pages there? Can you get more books if needed? And what about power relations? Does the teacher feel challenged by the content? Does the teacher feel that the students learning the contents could actually undermine their authority in one way or another? Is the content politically sensitive? So these are all questions we need to ask, and I'm sure there's more as well when we're talking about textbooks. Now, when we're talking about digital and education, a lot of the questions aren't that different. Is the device and content in the right language? I think it's came up already. A lot of the content is not in the right language. Half the content on the internet is in English. Can the student read? Is the content up to date? Is it relevant for the context? Is it engaging? Does the teacher know how to support the student using the content? Are there enough devices for everyone? Does the teacher want to use digital tools? Or does he or she feel that his or her authority is undermined because the students are more digitally savvy? Or perhaps the teacher feels that his or her place is taken over by digital, that she's concerned or he's concerned about becoming redundant through the incoming of digital tools in education? So these are pretty much the same questions that we were asking with the textbook. But there are also new questions. Is the student and the teacher, are they digitally literate? Do they know how to use the advice? Or are they able to use it? Particularly if the device connects to the internet, do they know how to use it responsibly, safely, critically? Being critical of the content, can they spot fake news? This is key. Safety online. If the device breaks, are there funds for replacements? And who pays for this? In this really famous project called One Laptop Per Child, it was actually the child or the family that was meant to replace a broken device. Is tech support available if the device freezes or malfunctions? What about privacy? Is personal information logged by the device? Is it encrypted? Securely stored? Who has access to it? We're getting a lot of EdTech, private sector companies coming in. What data are they collecting? Who is that data going to? Is there electricity to power the devices? Is there internet? Is there connectivity? How much does it cost? And what about software and hardware compatibility? Do you have the right cable to kind of put that in there? Does the software work? Has it been updated? Which version of Windows are you using? Lots of questions there. So tech in education isn't good. But it's also not bad. But it's also not neutral. Tech is a tool. And it can have positive impacts on educational outcomes or it can have negative ones. It can also have none. But it depends on context and it depends on how the tool is used and indeed what the tool is. Importantly, however, and I think this comes back to the topic today, is that tech can have different impacts on different groups. Women and girls have lower literacy rates than men and boys. They also have lower digital literacy rates, particularly in the global south, as well as less opportunities to access, use, and create digital technology. So women and girls, as I think has come up already today, aren't able to participate in and benefit from and affect, critically affect, the digital revolution to the same extent as boys and men. So when it comes to digital in education, we need to be mindful of the digital gender gap and ensure that the use of technology as a tool in education doesn't further male dominance and gender inequality. At the same time, we also need to redouble our efforts to empower girls digitally through encouraging girls to study STEM subjects and provide them with opportunities to access and use and create technology from an early age. and these are some of the themes we'll discuss further in the workshop today. Thank you. Thank you. Thank you very much, Nora. Thank you very much. Thank you very much, Nora. Thank you for the video. This young girl who gave us her digital application for rescue miles, save people in the carousel. I think it's really something very interesting And it makes me think a little, it's something that we will find in the three interventions. combien cette digitalisation touche les jeunes finalement, touche les jeunes, les jeunes filles là je trouvais vraiment intéressant de voir combien elles se battent pour être présentes dans la technique et dans ces questions autour de la numérisation j'ai trouvé très intéressant aussi le questionnement et là je l'ai mis plutôt dans les besoins pratiques autour de finalement l'outil le livre, l'outil manuel comme support didactique ou l'outil numérique les questionnements sont quand même assez semblables l'un par rapport à l'autre et ça dépendra vraiment la manière dont on va l'utiliser et donc pour moi la question sur les questions des intérêts stratégiques je pense que vous l'avez très clairement montré par rapport à cette notion de briser les stéréotypes travail à beaucoup plus long terme qui vont sans doute retravailler les questions de gens mais aussi peut-être encore sous forme de questionnement comment travailler ce numérique pour une société inclusive finalement je pense que c'est là dessus que vous terminez votre exposé et je pense qu'on doit pas l'oublier ce questionnement là ça me paraît fondamental voilà je n'ai pas cherché à essayer de résumer mais un petit peu commencé à à réfléchir à cette tendance de classement pour que vous puissiez continuer ce travail tout à l'heure après le repas peut-être je regarde un petit peu Aurélie je sais pas où elle est est-ce qu'on peut encore quand même avoir quelques questions ou est-ce qu'on doit s'arrêter pour manger est-ce qu'on peut prendre quelques moments quand même avec la salle vous avez le présentant de l'eau c'est un peu que nous sommes parfait c'est l'autre c'est un peu